Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une petite vidéo sur le jeu Astérix et Obélix. On va tout simplement jouer Astérix dans un pitemol où on va casser la tête à des Romains. Le jeu a l'air très fidèle à l'univers et très beau. Et c'est développé par Micro Hits. C'est parti, première mission. Donc je peux taper avec carré, je peux sauter, j'ai un coup spécial mais ça utilise des éclairs et je peux faire des trucs cools. Je suis en mode facile donc ça devrait être tranquille et je peux gagner des pièces. Voilà, assez sympa. Le jeu n'a pas l'air bien compliqué. Je peux sauter, je ne peux pas taper par contre quand je suis en l'air. Tout ça c'est assez basique, il n'y a pas la technicité d'un Street of Rage par exemple. Le jeu risque d'être répétitif mais sans doute un bon défouloir. Pour moi je l'ai eu en promo à 3€ parce que je voulais le tester et vous faire une vidéo dessus parce qu'il avait l'air très joli. On ne peut pas taper les sangliers, je pensais que vous pouvez. Et puis ça fait du tapping comme ça sur la manette. Parfait. Bim, 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 un de moins, un de moins. Sinon, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Je vais bientôt avoir des lunettes. Oh, j'ai perdu de la vie. Je vais bientôt avoir des lunettes. Ah oui, c'est vrai que je peux ramasser les objets. Ah, et je peux projeter les... Ah oui, quand je disais ramasser les objets sur un... Sur un Romain. Je peux le projeter comme ça. C'est pas mal. Sur les autres Romains. Ok. Donc c'est genre de boss. Ils sont plus résistants que les Romains. Parfait. Nickel. C'est nickel. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas taper les sangliers. Donc, je ne sais pas trop qui c'est. Si c'est des genres de pirates peut-être. Ou des... Je ne sais pas. Des bandits quoi. C'était juste des bandits. Ouais, graphiquement, je trouve que le jeu est très beau. On a vraiment l'impression d'être dans la bande dessinée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est super. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il est fort. Ah oui, je peux le jeter. Eh mais, il me fait hyper mal. On va vite le mettre KO parce qu'il me fait trop mal. C'est bon, j'ai esquivé. Ok, c'est bon. Dis Astérix. J'ai l'impression qu'on voit moins de romains en forêt cette année. C'est la saison aux Bélix. Ils sont tous partis envahir les côtes bretonnes. J'espère qu'ils reviendront en pleine forme. L'air marin leur donne toujours de belles couleurs. Ok, c'était sympa. Cette première mission. On va continuer. De retour au village, nos gaulois tombent sur un curieux visiteur. Ils disent que si je maintiens triangle enfoncé, je peux faire durer la toupie. D'accord. C'est pour ça que ça ne marchait pas bien. Ah, c'est Jolithorax. Je dis, messieurs, pourriez-vous m'indiquer la résidence de Mister Astérix ? Je suis Astérix. Je dis ça, c'est un morceau de chance. Je suis Jolithorax de Bretagne. Jolithorax, mon cousin germain. Ça, c'est Obélix, mon meilleur ami. Enchanté, secouons-nous les mains. Bon, Obélix ne se trouve pas comme ça, mais c'est ce germain breton qui… Splendide, justement. Je viens demander ton aide. Mon village est attaqué par les romaines armées. Avez-vous de la magique potion à nous prêter ? Alors viens, Jolithorax, nous allons demander à Panoramix, notre druide. De la potion. Je pourrais vous en faire un tonneau pour aider votre village. C'est à emporter. Formidable, merci très beaucoup. Mais comment vais-je faire tout seul pour livrer ce grand tonneau en Bretagne ? Astérix Obélix, je pense que vous pouvez l'escorter. Nous allons revoir les romains. Chic, chic, chic. Quelles sont ces serbes étranges Panoramix ? Des serbes qui viennent de très loin. Tu peux en prendre si ça t'amuse. Allez, on continue. Astérix chez les Bretons. Grâce au talent de rameur de Jolithorax, nos amis prennent la mer, mais ils sont interrompus par une galère. C'est parti. C'est parti. On va latter du romain. Bim, 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 bim. C'est vrai que c'est sympa. C'est vraiment un bon défouloir. On va jeter un Romain. C'est sympa de pouvoir les jeter et les projeter sur les autres. Ça fait vraiment mal. Parfait. Il y a l'air d'avoir un semblant d'histoire, mais il n'y a pas vraiment de cinématique. C'est juste les dialogues. Et ça a l'air d'être des épisodes de la BD. Je ne sais pas si ça ne reprend que Astérix chez les Bretons ou si ça reprend d'autres choses de Astérix. Je ne sais pas. Parfait. Ils sont vraiment nombreux. Je ne sais pas combien il y en a à l'écran quand on est deux. S'il y en a autant, s'il y en a plus ou pas. Mais c'est impressionnant quand même. Ils sont quand même résistants malgré qu'on sent facile. Donc ouais, je vais avoir des lunettes. Donc prochainement, il se peut que vous voyez des vidéos de... Ah, je peux taper le mot. De moi avec des lunettes. Parce que... Mais je vais mourir. Je n'avais pas vu. Parce que, bah... Tout simplement... Attendez, il y a un tonneau là. D'autant il y a peut-être de quoi me remettre de la vie. Oui. Ok, c'est bon. Bah, parce que ma vue, elle est moins bonne et... Alors, elle n'a pas beaucoup, beaucoup baissé. Mais j'ai besoin de lunettes de repos parce que... Parce que ma vue, elle fatigue. Je pense qu'en fait, je dois casser ce mât. Et que quand j'aurai cassé ce mât, ça sera fini. À mon avis, c'est ça. Non, peut-être pas. Ça fait rien. Il faut juste rétamer tous les... Ah ouais, non, bah non. Il ne fallait pas casser le mât. Dis Astérix si on s'emparait de la galère pour transporter le tonneau de potions en Bretagne. Ne parle pas de potions. Désolé, ennemi nous écoute. Je ne veux pas vous brusquer. Mais retournons à mon bateau avant que le brouillard ne tombe. C'est si réductible transporte un tonneau de potions magiques. Je dois prévenir nos chefs. Donc oui, du coup, je disais, bah oui, je vais avoir des lunettes, voilà. Et donc, je vais vous les montrer prochainement. Ça va changer ma tête. Nos deux gaulois, un breton, un tonneau et un petit chien débarquent enfin sur une charmante plage bretonne. Mission 1-3. Ok. Des pièces. Le jeu est joli. Après, ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup les mêmes ennemis. Sur la première mission, il y avait des boss, mais là, la deuxième, on n'a eu que des romains. J'aimerais bien qu'on ait un peu d'autres ennemis, mais peut-être qu'on n'a que des romains tout du long, je ne sais pas. Il y a des petits lags à des moments, à moins que ce soit l'animation qui fasse ça, je ne sais pas. Parfait. Parfait. Allez, lève-toi. Ah, il y en a un plus gros, là. Donc, il doit être plus résistant. Parfait. On l'a eu. Ah, je peux les jeter aussi, même s'ils sont plus gros. Ça, c'est trop marrant. Aïe. Mais par contre, les jeter, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, en fait. J'ai l'impression. Je ne pense pas à sauter non plus, mais... Ah si, je peux attaquer en sautant. Pas mal. Je croyais que je ne pouvais pas. Ça peut être pas mal pour esquiver les javelots, là. Voilà. Pour passer derrière les ennemis, comme ça. Aïe. Parfait. Allez, on en rejette un, là-bas. Aïe. Lui aussi. Voilà. Lui aussi. Voilà. Voilà. Tiens, on va jeter lui. Je ne vais pas jeter du bon côté. Allez, on pourrine un peu. Parfait. Ok. Ouais, le jeu est assez basique, mais bon. Pour 3 euros, franchement. Vachement sympa. Je m'amuse, quoi. C'est basique, mais je m'amuse. Ah, ça donne des points de casser ce truc. Mais je ne sais pas si les points servent à grand-chose. A voir. Ah, d'accord, c'est fermé. Donc, il doit... Est-ce qu'on peut courir, en fait ? Non, on ne peut pas courir, je crois. Ah, je peux me protéger. Je ne sais même pas. Ah, et je peux prendre Obélix quand je veux. Ah, ça, c'est pas mal. On peut changer de perso. D'accord, on va jouer un peu avec Obélix, tiens. Ça, c'est pas mal. J'avoue, c'est marrant. Donc, là, je peux me protéger. Là, je peux changer. Ok. On va tester Obélix. Le coup spécial d'Oblix, d'accord, c'est ça. Ah, pas mal. Pas mal ricolo. Non, plus j'adore Obélix. Le coup de ventre, à la fin, là, est génial. On peut projeter aussi, évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres différences entre les deux. Bim. En lui, il est énervant. Ouais, va-t-il, donne une giga patate. Aïe. Même en facile, c'est pas toujours si facile. Parce qu'ils sont vraiment très nombreux. J'adore comment ils marchent, Obélix. Bim. 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 Ah, ça, c'est énervant quand il fait ça. Ah, j'ai plus de vie. Il ne faut pas que je meure. Ok, c'est bon, on a fini la mission. L'orage content. Joli Thorax propose d'aller s'abriter à l'auberge du rieur sanglier. Les décors changent. Bonté, c'est joli Thorax. Installez-vous, je vais vous servir un bon repas. C'est ça, le rieur sanglier. Il n'y a pas de quoi rire. Obélix mange et ne fait pas de commentaire. En Bretagne, il faut faire comme les Bretons. Oui, mais bouillie à la sauce à la menthe, Astérix. Pauve bête. Chute Obélix. Allez, je passe. Évitant la capitale, nos voyageurs partent en direction du village des irréductibles Bretons. Ok. Ok, ok. Ah oui, il faut éviter. À moins qu'on puisse sauter pour les taper. Je pense qu'il faut juste les éviter. Ah, c'était ça. Il faut les éviter. Ok. C'est vrai que je ne pense pas les lancer. Il est chiant, ce brouillard. C'est pas très joli, du coup, avec le brouillard. Malheureusement. Je vais changer. Je vais prendre Obélix un peu. Voilà. Parfait. J'adore les faire voler comme ça. Je trouve ça trop rigolo. Parfait. Ils sont bien résistants, là-haut. Oui, donc, en fait, quand j'ai plus de vie avec l'un, je peux prendre l'autre et inversement. Oui, d'accord. C'est parfait. On va prendre Astérix pour remettre l'avis. J'ai couru. Comment j'ai fait ? Je pense que c'était scripté. Ce que j'ai jamais essayé aussi, c'est les Astérix et Obélix XXL. Je connais pas. Je sais pas si c'est bien. C'est nul. Voilà. Allez. Bim. Ils sont énervants à jeter leurs pylônes. C'est comme ça qu'on disait, je crois, les pylônes. C'est une lance, quoi, un genre de lance. Finalement. Aïe. Je crois que je l'ai eu. Ah. Je croyais que j'avais évité, là-haut. T'exagères, je... Comment je dois faire, là ? On va prendre Obélix. Mais là, j'ai évité, là-haut. D'accord, il faut que j'aille tout en haut. Je vais mourir, là. Qu'est-ce pas grave. Si je meurs, j'arrête. De toute façon. Vous avez vu le jeu, de toute façon. C'est très basique. Je suppose que ma vidéo va faire très peu de vues, parce qu'en général, les vidéos sur des petits jeux comme ça, il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais c'est pas grave du tout. Est-ce que je ne fais pas beaucoup de jeux vidéo ces derniers temps sur la chaîne, et j'avais envie ? J'ai essayé un peu X-Defiant, mais je suis vraiment, vraiment tellement nul que je ne peux même pas vous en faire une vidéo. Je me fais massacrer par tout le monde. Et du coup, c'est même pas rigolo à regarder, je crois. Je ne vais que mourir. Est-ce que je suis vraiment nul ? Parfait. Ok, on a fini le niveau. Traversant la charmante campagne et ses forêts, nos amis arrivent enfin non loin du village de Jolithorax. Ok. Je pense que je vais bientôt arrêter là. Parfait. Je leur mets une dérouillée. C'est bon, on les a tous su. Et on va passer sur le tronc d'arbre. C'est vraiment beau. C'est vrai que le jeu est vraiment beau. Ça fait penser, c'est marrant, ça fait penser au jeu infogramme de l'époque. Super NES. Bon, un peu plus beau, évidemment, mais dans le style, quoi. Oh, la droite. Bim, ce qu'on leur met. Voilà, c'est bon, on les a eus. C'est parfait. C'est parfait. Je ne sais pas si vous aimez Astérix et Obélix, en général. Moi, j'aime bien. Surtout les 12 travaux d'Astérix en film d'animation. Je l'adore. C'est marrant qu'ils n'aient jamais cherché à l'adapter en live action, d'ailleurs, les 12 travaux d'Astérix. Peut-être parce qu'il est plus difficilement adaptable que d'autres, j'en sais rien. Mais je l'adore, vraiment. Aïe. Ah. Je ne savais pas que je pouvais laisser appuyer pour le faire tourner. Ah non, comment j'ai fait. Je ne sais pas. Je vois comment j'ai fait. Ok, allez, on pourrine. Séminaire. Attends. Paf, bong, bing, bong, bong, bing, bong, bing, bong, bing, blan, schlac, bing, bong. Bing, aïe. Bing, bong. Voilà. Parfait. Des pièces. Allez, à mon avis, c'est bientôt fini. Le niveau, ils sont assez courts. C'est pas mal, quand ils sont sonnés. Ah. Regardez, il y a un Romain qui est planqué dans un arbre. C'est marrant, ça. C'est un ennemi spécial. C'est un ennemi spécial. Il y avait un drapeau blanc qui est sorti. C'est marrant. Et voilà. C'est pas encore fini. Ils sont trop nombreux là-haut. Tu arrêtes. Ah voilà, là, j'ai fait tourner. Pourquoi des fois, je l'ai fait tourner longtemps ? Des fois, non. Il faut que je laisse appuyer, non. Je sais pas. Ah là, je l'ai fait tourner. Je fais des tests. Je fais des tests. Allez, hop. On traverse. De la vie peut-être. Oui. Parfait. Allez. On va prendre Obélix un peu. Tiens. Ah, je peux faire ça avec Obélix. C'est pas mal. Ah, marrant. Et après, ça l'envoie en l'air. C'est rigolo, ça. Est-ce que je peux le faire sur l'arbre ? Non. Ok, je l'ai eu. C'est marrant, le coup des buffs. C'est bien vital à la BD en plus. Laissez-moi lui mettre des buffs. Je perds beaucoup de fil. Une bonne patate dans la tête. Une bonne patate dans la tête. Allez, hop. On a bientôt fini. On a bientôt fini. Rendez-vous par Jupiter. Jamais par tout à 10. Je ne veux pas vous jeter la pierre, mais vous avez tort. Le projectile est tombé en plein sur le tonneau de potions magiques. Le voilà détruit. Ponte et gracieuse. Ils n'ont pas été frangeux, n'est-il pas ? Ils n'ont même pas laissé le temps de leur taper dessus. Ne sois pas abattu, mon cher Obélique. J'ai une idée pour aider Jolithorax et son village. Vous serez les bienvenus. Ok, on a fini. C'est quoi la mission d'après ? Nos amis sans tonneaux parviennent enfin au village où ils sont accueillis par le chef Zébibos. Ainsi, vous avez donc perdu la potion magique. Alors, nous sommes finis. Ne désespérez pas. J'ai dans ma poche des herbes de mon village. Je vous ai vraiment préparé la potion magique. On m'apporte une marmite pleine d'eau chaude. Je rajoute les herbes et c'est prêt. Les bretons butent la potion concoctée par Astérix. Il est temps d'aller montrer aux Romains de quel bois ils se chauffent. Je vais finir parce que je me demande si ce n'est pas la dernière mission. C'est possible, non ? Comme ça, ça dure un peu. Combien de temps ? 30 minutes que je tourne, ouais. Ça ferait une vidéo un peu longue. Faisons comme ça. Je ne sais pas combien il y a d'actes comme ça. Et si chaque acte correspond à une pété différente. Mais j'ai l'impression que oui. Ça, c'est pas mal. Après, c'est dommage. C'est vraiment minimaliste, les cinématiques. Ça aurait été bien d'avoir autre chose que du champ contre champ, avec du dessin comme ça. Vous voyez ce que je vais dire ? Ils me font mal. Ils me font mal. J'ai perdu trop de vie en jouant n'importe comment. T'es trop résistant, mec. Ok, c'est bon. Oh, les chiens, j'en ai marre. Je ne sais pas ce qu'ils sont en ce moment. Ok, j'ai remis toute ma vie. À mon avis, c'est le dernier niveau de l'acte. Et à la fin, on va se battre contre le grand chef, le centurion. Et après, on aura fini avec les bretons. Je pense. Cool. Ils sont trop nombreux, regardez ça. C'est abusé, regardez le nombre. Je ne vois rien, en plus, je fais mal aux yeux. Je prends un peu les pièces, là. Enfin, juste pour les nez. Voilà. Plus qu'un. On va changer de personnage. Voilà, on va prendre un peu au Belix. Wow, toute la vie que j'ai perdu. Ça, c'était hallucinant, non ? Ok, ça y est, c'est le boss. Il faut qu'on gagne contre le boss. Ce qui n'a pas l'air trop compliqué. Ah, mais il y a des romans aussi qui débarquent. Mais du coup, je peux lui jeter les romans dessus, peut-être. Ah ouais. Ouais, je peux, ouais. Pas mal, ça lui fait mal, en plus. Ah ouais, c'est sympa. Puis, ça évite qu'il m'approche. Je lui fais beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas l'attraper, bien sûr. Il est trop fort. Aïe. Je lui ai mis une bonne patate. Ça lui fait bien, bien mal. Je vais prendre un peu au Belix. Est-ce que je vais prendre un peu au Belix ? Non, je n'ai plus beaucoup de filles. Allez, il est presque foutu. Prendre Astérix. En fait, je ne peux pas mourir en facile ou quoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne peux pas mourir en facile. Ah bah si je peux J'ai rien dit Oh j'étais à deux doigts de le mettre Tant pis je vais arrêter là Merci à tous Au revoir Et à bientôt